Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 21ème épisode, 21ème podcast de Un jour un film. On continue notre tour d'horizon de la filmographie de Lars von Trier. On va parler d'un film qui est sorti en 2013 et qui est disponible toujours sur OCS. Et ce film c'est Nymphomaniac. Alors c'est un film qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque quand il était sorti pour la présence de nombreuses scènes de sexe non simulées et explicites. Et pour sa durée, le film durait à peu près 5 heures dans sa version non censurée et non coupée. Là il a été découpé en deux parties. Donc moi c'est la partie 1 dont je vais parler, c'est le film que j'ai regardé hier. Et alors moi c'est un film que j'avais un peu peur de voir. Vraiment j'y allais en traînant un peu les pieds parce que le sujet ne m'intéressait pas des masses. J'ai toujours un petit peu de mal avec le côté sulfureux au cinéma, ça a tendance un peu à me barber. Et donc que je n'y allais pas avec un avis très favorable. Et bien franchement j'étais agréablement surpris parce que c'est un film que j'ai particulièrement aimé. Vraiment et je trouve que c'est un film qui marche, c'est un film qui est très bien écrit, extrêmement bien ciselé, que ce soit au niveau des dialogues. Des dialogues vraiment percutants, drôles, bourrés de références. Je trouve que justement toutes les références érudites qui apparaissent dans le film, ça marche très bien. Les parallèles qu'il fait, toute la métaphore de la pêche, tout ça, moi je trouve que c'est hyper drôle et que ça marche. Je trouve que les personnages, et notamment le personnage de Joe, qui est interprété par Charlotte Gainsbourg et Stacey Martin, est vraiment un personnage complexe et qui nous classe un petit peu le sang. mais qui justement, il arrive à accrocher notre empathie. Donc justement au casting, on a Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, toujours un petit peu les mêmes acteurs. On a aussi Uma Thurman qui joue dedans et qui a une scène absolument formidable. On a aussi Stacey Martin, il y a Shia Leboeuf, et Stacey Martin dont c'était la première apparition au cinéma, et qui est absolument formidable, qui est bouleversante et qui justement est magnétique. Enfin, vraiment, on ressent en fait pour elle tout le désir que ressentent tous les personnages qui l'entourent. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Alors c'est quoi l'histoire de l'histoire ? C'est le personnage de Joe en fait, qui est retrouvé allongé dans la rue, le visage fuméfié couvert de sang, et qui est recueilli par Stellan Skarsgård. Et donc Joe, qui est interprété par Charlotte Gainsbourg, lui dit en fait que c'est une mauvaise femme qui mérite son sort. Et pour cela, elle va lui raconter toute son histoire et surtout sa nymphomanie. Donc le film part du coup en flashback, et du coup va être narré par la voix de Charles Gainsbourg. Alors, moi j'ai trouvé que l'ensemble fonctionne très bien, les acteurs sont parfaits, comme toujours chez Lars von Trier. Je trouve que dans sa mise en scène, cette fois-ci il adopte un peu plus une mise en scène, j'ai envie de dire, entre guillemets classique. Même si on retrouve ses motifs habituels, là j'ai l'impression qu'il cherche un peu plus à cadrer un peu plus les choses, notamment toute la partie entre Charlotte Gainsbourg et Stellan Skarsgård, où tout est très visuel, très beau, très esthétique. Il y a des moments en fait particulièrement magnifiques, que ce soit en termes de lumière, il y a tout un moment où l'image est en noir et blanc, et avec un noir et blanc sublime. Donc tout est magnifié, alors que ça aurait pu être justement quelque chose d'assez dégueu, en termes de péloche, vu le sujet. Là, le sujet du coup est sulfureux, et effectivement il y a beaucoup de scènes de sexe, à première vue simulées, mais jonché de temps à autre par des plans très explicites. Et pourtant là, c'est la version censurée, donc j'imagine même pas la version non censurée. Mais je trouve que ça marche, et que ça en devient même rigolo, quoi. Parce qu'il y a un vrai second degré dans ce film-là, et du coup ça fonctionne très très bien, vraiment. Moi j'ai été agréablement surpris, et je me suis laissé embarquer par le film, franchement j'ai pas vu le temps passer du tout. Donc c'est vraiment une bonne surprise, et que je conseille pour les fans de Lars von Trier. Pour les autres, effectivement, c'est un film, je pense pas vraiment accessible, et un petit peu difficile à voir. Mais voilà, moi en tout cas j'ai bien aimé, et je lui mets la note de 7 sur 10. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à demain avec un autre film de Lars von Trier. Sous-titrage ST' 501